Hey, bonjour à tous et bienvenue en compagnie de monsieur le grand, le magnifique, le sublime, le... Ça c'est l'entrée comme j'aime bien. Ouais, le truc machin. Le truc qui vient de voler là en bas. Voilà, ça s'appelle une whiff. Voilà, donc bienvenue sur le LP pour l'épisode 6. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez bien. Déjà on va miner ma bite de diamant. Voilà. Petite h. Ouais, t'as vu, elle est grosse. Elle est pas de petite, connard. Donc du coup, la fortune 3, histoire de commencer, parce que nous avons un petit peu notre stock de diamants qui descend à vive allure. Notamment il faut que je refasse une armure pour monsieur Reddix. Que tu m'as volé. Voilà, j'allais terminer pour dire que tu me l'as prêté, je te l'ai prise à 100%. Mais voilà. Donc, alors ne regardez pas ici où il y a toutes les fleurs. J'ai un petit peu formé les abeilles. Un peu beaucoup en fait, parce que avec Ruel on s'est mis dessus. Du fait qu'il arrivait à me dépasser au niveau des abeilles, bah moi je me suis dit tiens, je vais y aller complètement dessus. Ah, il s'avère que, déjà j'ai récupéré 3 stacks et demi de diamants, 2 stacks et demi. Il s'avère que maintenant nous avons des Diligents, des Industrius et des Impérials qui vont nous servir avec de là où Royal Jelly est, voir au-dessus. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous faire un topo complet sur toutes les abeilles, parce que c'est chiant. Bon, il faut dire ce qu'il y a, c'est beaucoup de patience et je n'avais pas que ça à faire en fait, c'est surtout ça. Il y a juste à suivre une oeille pour faire les croisements entre les abeilles, c'est tout. Par exemple une Meadow avec une Forest, ça vous donne une Cultivate. Vous faites ça, une boucle, une boucle, une boucle, avec des frames différentes. Hein, vraiment différentes. Principalement faites des Chocolate Frame. Si vous n'avez pas assez de Cacao Bean, faites les imprégnées de Frame, voilà. Tout simplement, c'est pour augmenter la mutation sans pour autant la tuer. Ok. Tu sais que t'es mort. J'ai très chance. Ok, toi tu vois rien. Quand tu fais la moche, tu vois rien du tout. Ah, t'es mieux. Avec ton oeil qui pleure. Je triste comme mec. Ouais, t'as vu. Bon, je vais laisser ça de côté temporairement. Dijon, Cultivate, Meadow, tiens ceux-là, je peux les refaire tourner. Tiens les diamants en fait. Voilà. Nous avons des Unvery, des Eldritch qui nous serviront plus tard. Nous avons les Impérial, tiens en parlant d'Impérial, je vais voir si elles sont pures celles-là. Impérial, Impérial, c'est parfait. Impérial, Impérial, c'est parfait. Impérial, Impérial. Hop, ok. Shortenade, shortenade. Ouais, elles sont pures. Ah, c'est parfait, ça va tourner en boucle, ça. M'acheta, dès que ça va tourner. Voilà, et ici nous avons des Nobs, les Nobs d'Impérial, qui ne sont pas forcément comme je recherche. Donc, hop, t'encore. Donc, tout ce qu'il y a dans le coffle-là, c'est des abeilles qui ont été faites. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Et notamment sur l'agie industrie, et ainsi de suite. Bon. Je suis en train de rechercher un peu d'autres. Les Majestiques, elles sont pures. Les Forests, ici, sont pures et nocturnes en même temps. C'est ça qui est sympa. Tac, tac. Ouais. Ça tourne, ça tourne. Ici, c'est les commandes pures et nocturnes également. Ici, j'essaye d'avoir une espèce un petit peu chiante à voir parce qu'avec 2% de réussite. Je ne suis pas prêt de les avoir d'ailleurs. Les Nobles, ici, sont nocturnes. Ici, c'est des rivières qui me permettent d'avoir de la clay. Elles sont pures. Et les digèrentes, ici, sont nocturnes et elles sont pures. Voilà. Avec ça, normalement, ça devrait aller. Et là-dedans, j'ai ce qu'il faut pour faire les Tropicals. Ah non, ce n'est pas les Carpenters, là. C'est l'autre. Hop. Voilà. Par la même occasion, on va faire juste un petit tour avant d'accéder à la maison. Oui, c'est pour me noter en mémoire. D'accord. Il faut en carrer un des trucs. Ok, très bien. On va faire un petit tour dans mon monde. Donc voilà, parce que ça a également changé. Je suis parti chercher un petit peu... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans ce monde-là, en fait, un chunk correspond à un biome particulier. Donc du coup, via F3, vous voyez, il y a Mushroom Asland ici. Il y a Ice Plane ici. Donc du coup, j'ai mis de la Harden Ice. Donc tu m'as bien dit d'aller chercher ça dans la Twilight. Du coup, j'y étais. À côté, je ne vais pas m'approcher parce que c'est Tropicals. Ça vous fout poison pendant 40 secondes. Et ici, nous avons un désert. Voilà. Non, plutôt un volcanobiome. Mais volcanos et désert sont pareils. C'est la même température et l'humidité. Donc du coup, j'ai mis les abeilles du désert ici. Voilà, tout simplement. J'arrive, je vais voir ça. Ouais. Et c'est quand même beau. Je sers juste le aluminium avant. Ce qu'il faut que je le foute à cuire. Cependant, ici, dans Mushroom, j'ai mis que des marquis drones. Parce que je pensais que les abeilles de base pouvaient aller ici. Et pas du tout. Du coup, la température est un petit peu trop chaude de 40% et l'humidité est nettement trop haute. Donc du coup, il n'y a que les marchés qui fonctionnent là-dedans. Et j'ai fait un système d'automatisation avec les transferts node. Les transferts pipe ici. Comme quoi, si l'abeille a fini son cycle, alors c'est aspiré via la transfert node qui réinjecte dans la pierrie. Et le surplus repart dans un coffre. Voilà. Comme ça, c'est tout beau, tout propre. Et alors, ton livre, il est où ? Il est là. Bonjour. Je ne sais pas, tu es passé par où ? Non, non, je me suis trompé de livre. Super. D'accord. De plaisir. Je me suis trouvé dans l'end. Ah oui, bah oui. Oui, bah non. Attends, je m'arrête des portes. Dans l'end, il y a les autres qui sont en train de travailler. Alors, attends. Elles se trouvent en dessous des barrels de bouquins. Ah oui, ok. Je vais savoir aussi. Mais voilà. Eh bah voilà. Ça avait changé par rapport à la dernière fois que tu es venu ou pas, toi ? Bah, tu n'as pas encore fait la Compact Ice, si je m'en souviens bien. Tu l'as cherché ? Ouais. Hop. Bon, ça va bien, ouais. Mais tu m'avais montré ça hier soir, parce que je n'ai juste de rentrer. Oui. Alors, t'inquiète pas si des fois tu frises, en fait, ici, c'est les abeilles de glace, là, qui te frisent l'écran. Ils ont l'effet freezer. Voilà. Et pour l'instant, j'ai des combles de glace. Donc, ceux-là, je vais laisser travailler le temps de continuer petit à petit tout ça. C'est assez long, quand même. Et puis, les tropicats, je les fais tourner à fond. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de l'armure qui me protège des piqûres. Ouais. Et du poison, surtout. Mais il va en falloir beaucoup, donc du coup, je la laisse tourner. La page est vraiment classe, le truc d'un carré, un biome, c'est vraiment bien foutu, quand même. Et c'est partout pareil. Donc, il n'y a pas de biome plein, ici. Il y a quatre biomes, donc ça me sert suffisamment, actuellement. Mushroom, Ice, Tropical, Jungle et Desert, Volcano. Surtout, ça évite d'avoir des apes un peu dispatchées partout, quoi. Au moins, elles sont tous réunis au même endroit. Ah bah, dans l'autre monde, c'est ceux qui ont une plaine, donc du coup, je les laisse dans la plaine, mais sinon, je viendrai les implémenter, ici. Il faut juste que je les fasse tourner dans un biome précisément, avec un acclimatisateur, et ainsi de suite, c'est chiant. De toute façon, et puis, il y a plus tard, quand tu auras l'énergie et l'aerostat, tu pourras leur changer de biome. Oui. Justement, c'est pour ça que je fais les impériales et les industriuses, parce que je vais pouvoir commencer à faire les alvéaries. Donc, les fameux trucs qui me permettront, justement, de changer leur biome. En étant dans un biome différemment. T'as peur de tomber ? Non, j'ai fait mourir, en fait. Ah d'accord. Tu verras peut-être, quand tu feras la vidéo, j'étais comme ça, j'ai sauté, et je me suis rattrapé vraiment au millimètre du coffre, et j'ai trop eu peur. Ok. Bon, parfait. Bon, ben voilà. En tout cas, c'est la petite fabrique de, 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 on va dire, d'abeilles automatisées, ici. Donc, ça tourne tout le temps, c'est des chunk loaders. Il y a juste un spot pour la jungle, parce que sinon, c'est mon chunk loader de Tomcraft qui fait tout le reste, en fait. Donc, ça suffit. Et la tour à mobs qui fonctionne toujours aussi bien. Ah oui, tiens, je ne vous l'avais pas montré. Mais, oh putain, je vais me casser la gueule aussi, moi. Ah, t'as vu, c'est quand même dangereux, hein. Ouais, je vais sécuriser ça plus tard. Alors, anchor back, évidemment, parce qu'il faut accéder à l'autre côté. Ok, ça pète déjà dès que j'arrive, c'est parfait. Donc, niveau de underpearl, on est plutôt bien. De l'hostone, creeper aussi. Os, on est full. String, on est bientôt full. Gunpowder. Les autres, pour fabriquer des underpearls, on a ce qu'il faut. L'arrestone, on a un stack, parce qu'il y a des sorcières qui tombent. Pas tout le temps, mais il y a quand même des sorcières. Du coup, au niveau de l'énergie qui se trouve pour la ferme à mobs, ici, et que je pourrais limite m'en servir pour l'énergie d'à côté, autre que Big Réactor, du fait que c'est semi-bio, c'est grâce aux arbres. Donc, du coup, j'ai augmenté la surface. D'accord, il y a même des pousses qui poussent sur les côtés. C'est parfait. Très bien, très bien. J'ai augmenté tout ça. Donc, c'est un arvestor qui coupe tout. Donc, ça a le temps de tout couper. Un coffre-tampon qui sert justement que l'arvestor sorte dans le coffre. En dessous, j'ai mis un item conduite qui permet d'extraire tout. Par la même occasion, ça insère dans le barrel le spruce, en priorité 1, obligatoire. D'ailleurs, parlons de priorité, j'ai pas mis la waitlist. Je vais quand même le mettre au cas où. Voilà. L'alloy smelter ensuite capture automatiquement ce qu'il y a dans le barrel du haut. L'échappe en charcoal en bas. Quand il est full, il s'arrête de cuire. Et ça injecte bien un item conduite dans le furnace générateur qui produit 320 RF pour psychique et sachant qu'il y en a pour 3 secondes d'init. Donc, ça va. Par la même occasion, les pousses vont dans le planteur et le surplus, ce qui est de bois ou de pousses, va dans la trash directement. Ça évite un surplus supérieur. Voilà. On peut aller voir la maison maintenant. Vas-y. Moi, je suis en train de... J'ai utilisé le 14 coeurs, en passage. Ah oui. Hein ? Hop. Ah oui, petite info aussi. C'est que dans le nether, je ne peux pas faire les impacts du nether tout simplement du fait que il n'y a pas le biome Eldridge. Voilà. C'est Extra Biome XL qui modifie tout. Biome Plenty, je ne sais plus. Biome Plenty, je crois. Qui modifie vraiment tous les types de biomes et il n'y a pas le biome que je veux pour faire tourner un Tropical avec une... Comment c'est déjà ? Hum... Les Infernal, ça, je crois. Ouais, c'est pour faire les Sinisters avec une Cultivate. Il vous requit un nether-like et quand vous mettez une Napiary dans la zone, ça vous dit que c'est seulement du désert, en fait. Il n'y a pas l'Eldridge et du coup, il lui faut obligatoirement l'Eldridge. Donc, du coup... Bah, je l'ai quand même... Non. Bah, non. Parce que quand je la mets... Euh... Comment ? Hop. Celle-là et celle-là. Quand je la mets, voilà. Déjà, il me dit qu'il fait nuit. Dans le nether, il fait nuit. Je ne savais pas. Et par la même occasion, c'est pas Eldridge. Eldridge, ça veut dire qu'il fait jour et nuit en même temps et dans ce biome-là, il n'y a pas. Donc, je l'ai un peu dans le fion. Voilà. Donc, j'irai créer un monde nether pur plus tard. Hop. Et puis moi, je me mets un warp. Oui, on a un monde de Tomcraft avec du purifié de liquide. Donc, on est un petit peu tranquille. Pour la future on pourra faire des bains et des saunas. Sachant que je les ai débloqués au fait. Ah bon, c'est bien. On pourra commencer à faire. Déjà, on a commencé à creuser ça. On pourra leur montrer. Ici, j'ai mis la vie technique du cloqueur. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est... Avec le hopper qui récupère et tout. Et là-dedans, dans la crafting table, je n'en reprends pas les cubes. L'alumium brass, tu peux le faire autrement. Avec un dorion. Comment ? Tu mets trois... trois dusts d'aluminium plus un dust de copper et ça fait quatre d'aluminium brass. Ah, ça je le savais mais bon, je préférais faire comme le four parce que c'est bien pour les plates aussi si tu fais des plates en or. Ah oui, c'est vrai. Et pour les blocs que tu sais que je dois faire. Ah oui, bon, ça va. Ouais, donc, de toute façon, ça viendra automatiquement après, plus tard, si on veut. Continue. Attends, on va montrer la salle déjà. Et puis après, on va aller dans un monde qui est créé hier. Qui est créé et qu'on n'a pas exploité. C'est le petit... truc-là. On n'ira pas maintenant tout simplement parce que si vous allez dans le noir, vous allez crever. Ce qui s'appelle le deep dark. Voilà. D'ailleurs, j'ai failli exploser. Le lingot était devenu rouge. Dommage. Bonheur. Bah, ils sucent les abeilles de base. Ils tournent toujours. Voilà, vache, les coffres commencent à être un petit peu plein. Ah, bah c'est vrai, j'ai des cultivates ici. Des purs. Oh, intéressant. Au fait, une petite question. Vous qui savez dans le chat, dites-moi pourquoi le building guild ne s'affiche plus du tout. Dites-moi si c'est un problème config ou quoi parce qu'il ne s'affiche absolument pas. Ah ouais. c'est Kiboui qui me l'a fait rappeler et effectivement, dans la config, je ne vois pas le building guild étant actif. Donc, c'est un peu dommage. Du coup, moi, je vais rentrer par la porte. Nous allons à la maison. Hop. Nous nous mettons ici. Et direction la base. Ok, je le lit vachement. Parfait. que c'est bon. Fallait que je le fasse en blanc. Non, mais j'ai vu ça ce matin. Il était 2h du mat' mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, le pattern a été fait en créa puis ici en survie. Donc, ça rend super beau. Donc, c'est Monsieur Ridic qui construit tout. Voilà. Et nous avons des salles différentes pour chaque mode différent. Bon, pas chaque chaque mais presque. Pas sûr, on aura bateau pour chaque mode. C'est déjà prévu. Ici, à mon avis, vous connaissiez automatiquement du 9 par 9. Donc, vous allez tout de suite comprendre que c'est du Tomcraft ici avec une arcade lampe au milieu pour éclairer toute la salle voire les salles avoisinantes. D'ailleurs, je vais peut-être en mettre une par chaque salle en fait parce que ça suffit largement. Du fait que ça éclaire même les zones d'ombre et qu'ils n'entront pas sur le côté. Ça, c'est un creeper qui s'est amusé. Ici, il y aura la salle, la fameuse salle de Forestry, de Bini, Mod, donc toutes les abeilles. Voilà, où il y aura 6 alvieries au milieu pour faire les petits tests au début. Les alvieries test. Sachant qu'on peut les réimplementer en plus via Applied. Alors, je ne sais pas par contre si Applied 2 va gérer. Du fait que Applied 1, tu t'en foutais de l'ADN et te le mettais quand même dedans. Après, il faut voir par rapport à la baie, est-ce que Wesh et Kaplan, je ne crois pas qu'il fait la différence entre les différents gènes qu'il y a dans la pro-ra-baie. C'est pour ça, donc je pense. Après, j'avais prévu de faire des sous-réseaux donc au pire, si tu fais des sous-réseaux, ça pourrait passer. Donc, de toute façon, il y aura une version test sur le créa pour ici. Les alvieries, je vais commencer bientôt. Alors, au niveau des pieds, en tout cas, je vais reprendre un petit peu le système de FTP3, les micro-blocks, parce qu'ici, ça ne fait absolument pas la guée, les micro-blocks. Donc, on peut y aller, on peut y aller franco. On fera des alvieries qui, un, ne piquent pas, si on met des tropicoles et tout, qu'on ne se bouge pas les poisons un petit-tuit. On pourrait même mettre des alvieries qui font de l'XP. Ouais, j'en ai les beautiful, c'est des régénérations et des trucs d'XP. Ouais, il faudrait que je... Bah, je ne sais plus trop parce que celles qui font de l'XP te donnent des drones et un élément par-dessus. Sauf que moi, je ne veux pas les drones en masse, en masse. Je veux qu'elles soient stables, qu'ils donnent un drone et... Tiens, on va me peindre en bielle. Un drone et puis... Ouais, c'est moche. Oh, saute ! Yuhou ! Le mec, il s'éclate. Yuhou ! Ouais, donc du coup, il faudrait mettre des roquies avec des gènes là, sauf que c'est tellement, tellement, tellement chiant matelant génétique que... Bah, en fait, c'est très long. Ce n'est pas que c'est chiant, mais si, c'est quand même chiant génétique. T'avais vu, toi, génétique, cette version ou pas ? L'ancienne, la nouvelle, non, mais bon, j'ai vu qu'il y a que certaines choses qui changent, mais bon, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Non, c'est disons qu'ils sont... Rien que pour l'inoculator, donc la machine qui permet d'extraire le gène d'une abeille, par exemple, qu'elle fertilise beaucoup, qu'elle a beaucoup de vie, peu de vie, travaille beaucoup, pas du tout, ce qu'elle donne. Voilà, ça avant, c'était en quoi ? Bâclé en 1 minute 30 par gène, maintenant, c'est facilement 5 minutes. Voilà. Donc, là, depuis hier, il y a toujours une abeille de laine que j'ai été récupérée. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini ses gènes, donc, il pouvait tomber plusieurs fois sur la même, plusieurs fois de suite, mais il ne pouvait pas recuire. Avant, on pouvait recuire les sérums pour qu'elles soient neutres. Ah oui, je m'en souviens, ouais. Voilà. Mais au pire, tu vois, on va expliquer ça ce que je vais faire après, mais ici, là, il y aura un grand mur entier rempli de coffres à abeilles et là, il y aura plein de machines d'un mur entier, donc au pire, tu pourras vraiment faire beaucoup plus d'étapes en même temps. Vu que maintenant, tu as ta salle dédiée, ça va être plus tranquille. ça va être nettement plus tranquille. Donc, du coup, sur ce point, tu pourras avancer un peu plus vite. Sur ce point, ça va être génial. Ici, au fond, on va reconnaître un petit peu FTP3, tout de suite. Sauf qu'il y a des modifications. Oh, intéressant tout ça. Déjà, un peu plus grand. Et on va voir si tu repères. Je n'ai pas le temps de faire le côté gauche, mais le côté droit, il est à peu près rempli. Ça va être comme ça. Tu vois comment je vais faire. On va mettre directement encore back. Plus simple, comme ça, on peut voler. Ok, très bien. Alors, ici, il y aura des CPU. Alors, avant, les CPU, c'était du 2x2, mais là, c'est du 3x2. Pourquoi ? Parce que je n'en avais envie. Au début, je vais faire 3x3, mais je me suis remarqué que c'était un peu moche. D'accord. Bon, ben voilà, vous avez votre... Tu peux essayer. Enfin bon, attends. Je vais essayer en 3x3, on va voir. On va faire le côté gauche, tu me diras ce que tu en penses. En mode Wips. Ah oui, non, mais je ne parlais pas non plus 3x3. Oh, c'est quoi que. En même temps, de toute façon, on va être les plus riches du serve, parce qu'il n'y a pas shorti. Lala. Et même shorti, on le... On t'aime, mais on te baisse sur FTP. Euh... Enfin. Ah bon, là, ça sera du 2x3 ou 3x3, on verra bien. Là, on a un gros énorme. Comme la planète. Voilà. Et ici, sur le mur, à peu près d'ici, qui va allonger jusqu'ici et jusqu'ici environ, il y aura des molécules transformeurs, parallèles en face, je pense aussi. Tu peux comme FTP, justement, les molécules au-dessus, en dessous. Je pensais faire les carrés, les carrés au début, comme je voulais faire, mais je me suis dit, non, je vais plutôt faire les murs comme on avait fait dans la salle encore plus bas. C'est le 3ème. Enfin, c'est faire le mur. Putain, on va foutre un gros dance qui est belle en plein milieu. Voilà, on va faire comme ça. Et ici, comme d'hab, comme d'AFTB, il y aura à peu près le panel control, environ. Et après, on verra bien. Pour l'instant, c'est une simple petite estimation que j'ai fait comme ça, vite fait, donc on verra bien. Après, on pourra encore la modifier, la salle. Étant donné que la salle, ce sera vraiment le réseau applied ici, il y aura le parallèle, enfin, il y aura la même salle deux fois encore. Une dans le couloir de droite, une fois dans le couloir de gauche, parce que là, on est passé dans le couloir central, mais vous avez bien vu que le rond pouvait aller à droite ou à gauche, donc il y aura ça encore deux fois. Et on aura encore plein de sous-réseaux pour chaque salle, en fait. Chaque salle aura pratiquement son réseau applied pour y avoir enfin, certaines salles. Donc, des réseaux applied sera vraiment immense et là, c'est que le début. Voilà, en tout cas, on va faire en sorte que, déjà, que ça ne fasse pas SSD Monsieur Pierre, voilà, qui fait laguer quand tu fais un craft. ce c'est bien beau, c'est rapide. Adriana ? Je n'ai pas compris. Ok, ce n'est pas grave. Moi non plus, à mon avis, c'est chez SSD, c'est noir. Ouais, on ne va pas faire le système SSD, c'est bien beau, c'est pour ranger rapidement, mais par contre, niveau craft, ça fait extrêmement baisser les TPS, donc on ne va pas faire ça. Ça va recracher pratiquement. Déjà qu'on a quelques soucis de TPS par moment, mais ça va, je suis quand même derrière avec la commande, donc c'est pas trop un problème. Puis s'il y a un problème, je le fais vite savoir. Hop, des fireurs, c'est quand même beau ça. Sinon, tu veux qu'on leur explique où va être la salle des machines ou tu préfères faire la souris pour le prochain épisode quand on aura commencé à la construire ? On va expliquer parce que je sens qu'il y en a qui vont me pomper l'air. « Vous avancez trop vite ! » Voilà. Bon, alors en gros, j'expliquais. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent parce que c'est une vieille série, enfin maintenant, elle a été remise à jour en plus IRL, on va dire, mais bon, c'est le code Yoko. C'est un peu vieux, c'était mon enfance, mais en gros, si vous en savez bien, il y avait un gros PC central, le supercalculateur, je ne sais plus comment il s'appelait exactement. Normalement, la salle s'ouvre en deux, vers la droite et vers la gauche et le PC monte au milieu. Bon, là, pour le moment, pour monter un PC, ça va être à peu près dur parce que les machines sont quand même connectées ou reliées de l'énergie, ça va être impossible. Tu ne peux pas. Mais ici, le rond là, je crois qu'il y avait un moyen, enfin, mon service est un vrai merdier, je ne ferai pas tester. Mais ici, en gros, là où il y a le lit noir, tout va se séparer en deux. C'est pour ça, j'ai commencé à faire des drawbridge dans le four tinker. Donc, la salle va s'ouvrir en deux et au milieu, il y aura toutes les machines dans le rond, normalement. Donc, avec un bouton et télécommande, vraiment le cercle va s'ouvrir et on pourra rentrer dedans pour retoucher nos différentes machines. Comment tu veux faire pour placer les réseaux Apply qui soient interconnectés entre parenthèses ? Comment ça ? Parce que ça... Vas-en, on va dire que Apply, c'est bien beau, mais est-ce qu'il a une fonctionnalité comme quoi tu peux piocher sur les mêmes ressources mais d'avoir des réseaux séparés ? Alors ça, je n'ai pas encore vraiment décidé après. Franchement, ça... Je ne sais pas si je peux faire un sous-réseau, un peu comme les Christofluids, tu vas avoir un sous-réseau qui est dédié qu'à ça ou sinon, je pensais faire carrément plusieurs réseaux Apply et plusieurs télécommandes. C'est pas le problème. Moi, j'aurais peut-être une idée, mais je ne sais pas. Par exemple, si on fait un réseau Apply pour le Tom Craft, je peux faire un sous-réseau avec une autre télécommande et donner que le réseau Tom Craft ne sera pas vraiment utile pour mon réseau. Imagine que je vais crafter un macérateur ou de l'énergie haute, Tom Craft ne me servirait à rien. C'est plus pour le stockage d'items au lieu d'avoir des millikovs comme les abeilles. On va dire que les combes, c'est plus pour des machines vraiment spéciaux et ce n'est pas utile pour les autres machines. Imagine que je suis un Big Rector, les abeilles, ça ne me servirait que dole. On serait plus des petits réseaux dédiés à ça. Je suis bien d'accord. Et un gros réseau central qui lui s'occupera vraiment de toute la base. On verra bien. En clair, ça va donner du lourd. Nous, on est dans une vingtaine, 24 minutes de l'épisode. On va continuer un petit peu. Donc, sur ce point, ça va être cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Sachant que moi, les abeilles, je ne vais pas avancer parce que c'est assez casse-tête. Surtout cette vitesse-là, en fait, parce que c'est très long. Donc, niveau abeilles, non. Déjà, la salle à play, on va la bosser en solo. Ça, ce n'est pas qu'on ne va pas la montrer. Mais vous savez comment faire les crafts et c'est juste très très long. On pourrait faire ça en vidéo, mais ça va passer tout notre temps de vidéo pour faire des crafts et trouver des ressources. C'est un peu relou. Les drop bridge, ils sont en train de cuire. c'est tranquille. On peut aller au pire, je ne sais pas, comment ça se préparait pour aller dans le deep dark. C'est vrai, il y a deep dark. C'est parfait. On peut commencer à se préparer parce que les autres trucs, après, je ne sais pas qu'on ne va pas vous montrer mais vous connaissez les crafts et c'est juste très long à faire. Petite question, comme on va aller dans le deep dark, il va falloir sans doute des arcades lampes et du fait qu'ils ont une très grande prop... 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 propriété, je pense que je vais en faire d'autres des arcades lampes et je vais les mettre dans le deep dark. Oh pire, je ne sais pas, ça te prend du temps à faire ça ou pas ? Non, on fait des dorsches. Non, non, pas des dorsches. Non, ça ne prend pas beaucoup de temps les arcades lampes. Ce n'est pas non plus pour mettre sur l'altar en fait, c'est crafté dans la table. Ok, nickel, au pire, on s'en craft quelques-unes et on va visiter un peu le monde on va voir comment ça rend, qu'est-ce qui a changé dedans, s'il y a des choses qui ont changé, voir si on peut occuper des rois, etc. C'est à peu près ça, je vais poser toutes les abeilles parce que je n'en ai absolument pas besoin dans ce monde-là. J'ai gardé des flèches et un arc parce que je connais les mondes deep dark antérieurement et disons que les mobs ils ont plus 40% de vie voire 140 ça dépend donc du coup je vais chercher je vais aller dans mon monde déjà parce que c'est Tomcraft obligatoire c'est pour éviter de polluer tout le monde je vais mettre l'autre armure parce que comme ça j'ai un j'ai un pourcentage de vis inférieur voilà je vais prendre il faut 42 drawbridge ça va quand même être super coûteux pour faire la porte qui s'ouvre c'est sûr ça va être coûteux les grandes pourquoi 42 tout de suite parce qu'il y en a 22 de chaque côté vu que je sais pas en deux côtés en fait tu vois que la seule s'ouvre au milieu quoi je suis un peu plus classe bon c'est un peu plus coûteux mais c'est plus classe faut dire ce qu'il y a je peux pas je vais mettre tout ça là dedans puis il faudra aussi te leur montre la quarry au fait que t'as modifié je sais pas si ils ont vu et il y a aussi un autre que je vais te leur montrer c'était la quarry attends j'ai oublié je sais plus ce que c'était bon c'est un rapprochement c'est vraiment juste tout ah oui pour les compresser cobble je sais pas si tu leur as montré aussi si t'as modifié non je crois plus je crois pas bah ça pourrait être intéressant étant donné que c'est beaucoup plus vite que les autocrafting table j'ai testé en plus l'autocrafting et ça voulait pas faire comme je voulais c'était un tout petit peu chiant au niveau des arcades lampes du coup c'est niveau artifice donc j'ai encore beaucoup de recherches à faire au niveau tom crash j'ai un peu laissé tomber du fait que je me suis mangé un petit peu de recherches dangereuses donc du coup je me purifiais quand même un petit peu pour éviter de trop m'en prendre dans la gueule et faire apparaître les premiers démons donc niet ou les effets néfastes donc ça c'est niet tout de suite donc du coup bah en tout cas j'ai débloqué en fait l'armure qui permet d'avoir des protections supplémentaires avec des vis quand on tape trop fort ça te crée une explosion autour de toi j'ai débloqué ces recherches là en fait voilà du coup alors les arcades lampes se créent à partir de des light sensors donc c'est du quartz des slabs et du verre de fer d'underblock et de nitor les nitor sachant que c'est plus chiant à faire c'est plus du charbon et du bois ça a beaucoup changé d'ailleurs tiens je vais prendre ça pour faire les blocs j'ai un micro freeze tac je vais mettre ça ici ça je peux jeter parce que je n'en ai plus besoin hop voilà est-ce que j'ai ce qu'il faut encore là j'ai encore du fer c'est parfait sachant qu'il me faut du nitor encore une fois tralala est-ce que j'ai ma baguette spéciale oui elle est là hop je vais calculer moi ce qu'il me faut pour les 42 trucs c'est un peu revu ah oui bah oui hop c'est un niveau de recherche fait ce qu'il faut j'ai du quartz j'ai pas de verre j'ai du bois qui est là-bas on a encore du quartz chez nous en fait du quartz après ou quoi c'est mal euh 19 ouais il n'y a pas de restes bah encore on n'a pas mis non plus les ah les lasers ah oui les lasers bah en fait le problème c'est qu'on creuse la salle on commence à fallreuser la plate pour avoir le stockage et après on va commencer avec les machines de façon niveau énergie on va faire tout type d'énergie donc ce qui soit bio ou non ou qui pollue à fond on s'en fout on va créer vraiment tout comme un champ de rayter nucléaire on fait tout sauter peut-être pas quand même toi j'irai tu t'en rappelles une fois dans une ancienne version qu'on avait fait j'avais fait 6 rayter que le l'un à l'autre ouais mais tu vois voilà c'est juste pour montrer au viewer que je suis meilleur que toi mais tu viens de me gâcher le plaisir voilà je te déteste ou je t'aime bien je sais pas en fait bon attends par contre j'ai dans ton monde truc là récupérer des ficelles pour faire caronneux d'arc pourquoi des ? ah oui dispenser ouais est-ce qu'il faut caronneux de dispenser pour faire un drawbridge enfin faire caronneux de drawbridge plutôt effectivement hop on va mettre des slabs ici des slabs là on est libre du vers c'est cool on pète hop c'est trop fou de light sensor j'ai ce qu'il faut on retourne dans le monde donc ça va être un épisode un petit peu plus long c'est tout à fait normal du coup je vais faire une ellipse à ce moment là comme ça on se retrouve au niveau du deep dark tout de suite et on se retrouve